... Bonjour, chérif. Bonjour, Fatih. C'est parti. Comme je l'ai dit, les sujets politiques qui dominent toujours l'actualité avec les prolongations du dernier remaniement. D'abord, l'observateur, reddition des comptes, Mimi Touré, Amodoba, Alingou Indiaï, Maktar Sissé, attendu à l'OFNAC. C'est pour donc parler de leur patrimoine. Après avoir été soit ministre, soit présidente du Conseil économique, social et environnemental, départ de Pastef de la coalition Diotna, Sonko, la rupture de confiance, les manœuvres de Makissal, les suspicions internes et la prise de distance, les accusations du coordonnateur de Fahas et les précisions de Pastef. Pour parler de l'éclatement de la coalition Diotna, dirigée par Ousmane Sonko lors de la dernière présidentielle. Nous parlons de l'immigration clandestine avec le quotidien candidat à l'immigration clandestine. Horizon Boucher, Deuille sans fin, Amour et Joal, série d'arrestations de passeurs et de migrants. L'Union européenne va renvoyer les clandestins à leur lieu de départ, d'après donc le quotidien qui revient donc sur la cascade de démission de la coalition. Donc Maki qui éclate Diotna d'après le quotidien. L'As quotidien nous parle donc de cette audience hier au tribunal de Dakar, bavure sur un citoyen poursuivi pour outrage et rébellion. Les policiers sévèrement réprimandés par le juge. Le juge donc qui dit ces gens d'actes doivent cesser. Dans ce pays, vous n'avez pas le droit d'opprimer les citoyens. Un simple citoyen n'oserait jamais insulter un policier. Donc c'est le procureur et le juge donc qui s'abonnent hier un policier au tribunal de Dakar. Le parti socialiste rappelle des troupes OPS. Les socialistes donc masquent le malaise. C'était une rencontre que vous avez suivie en début d'édition. Walf Khoddjian également nous parle de politique avec cette nouvelle majorité. Le malaise s'installe dans Beno après l'arrivée d'Idriss Sek. Vous avez vu donc les dirigeants de la coalition Ben Bokyakar, Idriss Sek Makissal, Moussa Fagnas qui dirige l'Assemblée nationale et Aminata Mbengu Ndiaye. Le témoin au centre de la discorde, le paiement de trois mois de scolarité, école privée, parents, la guerre. Donc vous avez suivi donc cette affaire également. Ici les élèves ou les écoles privées exigent le paiement des frais de scolarité des mois d'avril. Mais est joint et se reheurte au refus des parents d'élèves qui dénoncent un chantage. Les syndicats d'enseignants et les associations de consommateurs prennent fait cause pour les parents. Vous avez suivi également la déclaration d'Ensa Diallo, le directeur des écoles privées Les Mamel, qui dit qu'il ne faut pas faire de l'école privée une marchandise. Ensa Fatih qui sera notre invité tout à l'heure. On va parler de cette affaire. La tribune, pouvoir et argent, capacité de persuasion, maquissale, la strade de l'opposition. Le problème des Sénégalais oublié. Les adversaires ne parlent que de lui. Un véritable ingénieur politique qui s'est cassé les détracteurs. D'après donc la tribune. Et puis Libération qui revient sur le drame de l'immigration clandestine. Les familles sénégalaises, donc des Sénégalais qui sont morts sur la route de l'Espagne. L'impossible deuil avec des témoignages poignants à retrouver dans le journal Libération. Ouleyoub qui déclare au moment de quitter la maison, mon mari s'est arrêté en me fixant du regard. Comme pour dire adieu. Moussa, ancien capitaine d'une pirogue qui déclare les gens déliraient. On était donc obligé de ligoter certains passagers. Pour dire donc l'enfer vécu par ces jeunes là sur la route de l'émigration. Nous vous parlions également de cette affaire. Les échos en parlent. L'arrestation brutale suivie de blessures d'un agent commercial. Le juge et le procureur savonnent trois policiers. Et puis entrée de réoumis dans le gouvernement. Le casting de Idriss Assek fait grincer des dents à lire à la une de les échos. Et puis aussi cette affaire à l'une phalle qui est proche du président de la République. À la une de Vox Populi. Idriss Assek est une réalité politique avec ou sans allier d'après donc à l'une phalle. Suite quotidien, ouverture du gouvernement à d'autres forces politiques. Ma qui dynamite l'opposition. Source A qui donne la parole à Maître Moussa Diop, ancien directeur général de Dakar. D'Emdic entre Maître Moussa Diop et certains membres du groupe WhatsApp de la mouvance présidentielle. Ça chauffe avec cette sortie donc de Maître Moussa Diop, exclu du groupe WhatsApp dénommé groupe d'information républicaine. Donc Maître Moussa Diop qui tire sur ses contemplaires. Nous terminons avec les journaux sportifs. Stade d'abord, le match Sénégal-Guinée-Bissau hier, demain. Forme des lions avant Guinée-Sénégal. Vous avez vu donc Mendy, Gomis, Manet, Boulaï, toutes griffes d'or. S'il y a pour terminer, Biracen, nouveau président du CNG, qui donc a été installé hier par le ministre des Sports. Le nouveau président donc du CNG qui déclare que je tends la main à tout le monde, Fatih. Merci beaucoup, Chérif, pour cette revue des titres. Rendez-vous dans cette deuxième partie avec Lamine Samba pour la version Wolof. On est mardi et comme tous les mardis, on parle Kharala avec Fatou Matatouré.